Bonjour à tous, bonjour Geneviève Dariussec. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et nous sommes au cœur de ce 36e Téléthon. Qu'est-ce que vous diriez à la place qui est la vôtre, ministre en charge des personnes en situation de handicap, sur ce qu'a changé précisément le Téléthon, sur le regard que l'on porte sur la différence, sur les personnes qui sont souvent en position de handicap ou d'invalidité à cause de leur maladie ? Bien voilà, le Téléthon a permis de mettre le focus sur certains types de handicap liés à ces maladies génétiques. Et c'est important parce que cela rejaillit aussi sur la vision que l'on peut avoir de toutes les personnes en situation de handicap, même si tous les handicaps ne sont pas liés à des maladies génétiques. Il y a une grande diversité dans les types de handicap. C'est en tout cas la première fois que l'on a montré à la télévision la différence qu'on est. Est-ce que c'est un pas aussi vers l'inclusion des personnes qui souffrent de handicap ? Ce qui est important, c'est que ça permet de porter un regard, de montrer aussi les difficultés que peuvent avoir dans la vie quotidienne les personnes en situation de handicap, la nécessité de l'inclusion de ces personnes dans notre société, l'inclusion à l'école, l'inclusion dans le monde du travail, l'inclusion dans notre société, dans la culture, dans le monde sportif. Donc je crois que cette journée du Téléthon a pu aussi, au-delà de ce qu'elle porte pour la recherche, contre ces maladies génétiques, a aussi ouvert le regard des Français vis-à-vis du handicap. Alors le regard des Français et aussi la générosité, car le Téléthon, ce sont d'abord des dons privés, même exclusivement. 86 millions d'euros avaient été récoltés l'an dernier. On espère que cette année, ce sera encore davantage. Mais à côté de cela, que fait l'État pour lui aussi encourager la recherche contre les maladies rares ou aider les personnes qui souffrent de ces maladies ? Alors d'abord, indirectement, l'État participe au Téléthon, puisque les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. C'est donc une participation de l'État qui n'est pas neutre. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu beaucoup de programmes de recherche en matière de santé. Ces programmes se poursuivront. Et ils ne peuvent être, et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une complémentarité entre ce que portent les chercheurs qui travaillent dans le cadre du génopole et ce que porte la recherche française dans les autres secteurs. Alors vous, vous vous occupez particulièrement de l'aide aux personnes handicapées. On l'entendait dans le journal, le budget de la sécurité sociale a été définitivement adopté hier soir à l'Assemblée nationale. Est-ce que le budget spécifique en faveur des personnes handicapées, lui, va augmenter ? Parce qu'on sait que le ministère de la Santé a fixé les priorités, l'hôpital, la prévention, la lutte contre les déserts médicaux. Qu'en est-il de l'aide aux handicapés ? Moi, je suis très heureuse que ce budget de la sécurité sociale ait été voté. Parce que le budget consacré au handicap a augmenté, augmente de 730 millions d'euros, passe à plus de 14 milliards d'euros. sur le budget de la sécurité sociale et va permettre, outre le fait des revalorisations des personnels, va permettre également de mettre en œuvre des actions concrètes, des unités pour autistes, le développement de soutien au polyhandicap, enfin des actions concrètes. Et je dois dire que pour les budgets pour le handicap, nous avons aussi une partie du budget de l'État qui est consacré au handicap à hauteur également de 14 milliards et demi d'euros. et qui est en augmentation aussi cette année de 800 millions d'euros. Pour en revenir aux maladies rares qui sont donc au cœur du Téléthon, ce que vous demandez aujourd'hui ceux qui aident les personnes qui souffrent de ces handicaps dues à ces maladies, excusez-moi, c'est précisément de les aider eux, de les aider elles, ces personnes. Je cite ce que dit la présidente du Téléthon, l'aide à domicile pour les personnes en grande dépendance, elle a des spécificités, dit-elle, incomprises et négligées. Qu'est-ce que l'État apporte comme réponse à cette demande, à ce cri d'alerte même des associations qui aident les malades ? Alors nous avons bien sûr deux types d'aidants, les aidants professionnels et les aidants familiaux. Les aidants professionnels, ceux dont vous me parlez, sont effectivement des personnes, nous avons des difficultés, des difficultés de recrutement dans ces métiers, parce que ce sont des métiers complexes, quelquefois difficiles, quelquefois peut-être insuffisamment rémunérés. Donc il est envisagé de poursuivre l'augmentation de la rémunération de ces métiers, puisque nous passerons à 23 euros de l'heure en 2023 pour les personnes, pour les services d'aide à domicile. Nous allons également travailler sur un service autonomie qui va regrouper différents types de services. Il y aura des heures, des rémunérations complémentaires pour des actes complexes ou chez des personnes nécessitant des soins plus complexes. Donc toute une série de mesures sont mises en œuvre pour améliorer la rémunération de ces personnes. Et puis à côté, je crois qu'il faut que nous améliorions la formation et également le mode de travail, la structuration du travail de ces personnes. Mais ça, c'est les aidants professionnels eux-mêmes qui doivent travailler, je crois, à cette structuration du travail parce que ce sont des heures hachées dans la journée et une difficulté d'organisation du travail. Donc vous pensez que c'est avant tout une affaire de rémunération ? L'État est prêt à mettre sa part pour rendre ces métiers plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui puisque, encore une fois, on manque de personnel et parfois, ce sont les familles elles-mêmes qui se retrouvent à devoir s'occuper de malades qui ont de gros handicaps. Alors oui, améliorer le statut et améliorer la rémunération et les conditions de travail des aidants professionnels et également tenir compte des aidants familiaux. Et là, il y avait un plan pour les aidants qui se termine en 2022 et avec Jean-Christophe Combes nous allons relancer une stratégie pour les aidants qui consiste à améliorer la conciliation entre le travail et la présence à domicile qui consiste aussi à améliorer les conditions pour le répit de ces aidants c'est-à-dire qu'ils se reposent qu'ils puissent prendre des moments C'est ce que vous demande précisément l'AFM par exemple c'est d'aider ces aidants si je puis me permettre cette expression où ils puissent se régénérer et puis également de faire en sorte que l'inclusion scolaire l'inclusion dans les crèches l'inclusion dans les centres de loisirs des enfants en situation de handicap permettent à ces aidants familiaux de pouvoir avoir une activité professionnelle ou une activité personnelle qui leur permet tout simplement d'aider dans de meilleures conditions Alors ce Téléthon 2022 il coïncide aussi avec la journée internationale des personnes handicapées c'est aujourd'hui ce 3 décembre en France on estime à 12 millions au total les personnes qui souffrent de handicap plus ou moins lourd et vous l'un de vos combats si j'ose dire c'est l'inclusion de ces personnes dans le monde du travail est-ce que les choses bougent on sait que beaucoup d'employeurs rechignent à employer des personnes qui ont des handicaps est-ce qu'il y a une évolution ? Il y a une évolution importante entre en 2017 nous avions un taux de chômage chez les personnes handicapées à 19% aujourd'hui il est à 13% il est encore beaucoup trop élevé par rapport à la population générale mais nous poursuivons ce travail qui est un travail à faire auprès des employeurs pour leur montrer qu'embaucher une personne en situation de handicap ne nuit pas à leur entreprise au contraire et faire en sorte aussi de donner confiance aux personnes en situation de handicap Est-ce que paradoxalement ce qu'on dit sur les métiers en tension sur les pénuries parfois dans le recrutement les pénuries de personnel ça profite indirectement aux personnes handicapées ? Absolument parce que les employeurs et les recruteurs ont été contraints d'élargir le spectre de leurs recherches et ils ont découvert que chez les personnes en situation de handicap il y avait des compétences et que avec un peu de formation ça devenait des collaborateurs absolument efficaces dans les entreprises Geneviève Dariussec ministre déléguée aux personnes en situation de handicap vous accompagnez à votre place ce Téléthon 2022 pour cette journée encore sur France 2 36-37 on le rappelle c'est la suite de Télématin et la suite du Téléthon Merci beaucoup à tous les deux